bonjour bienvenue dans cette vidéo pour une nouvelle guidance du jour allez on y va c'est parti avec le grand jeu de mademoiselle le normand et puis d'autres jeux que je présenterai sur le moment allez qu'elles sont les énergies du jour aujourd'hui j'espère que tu passes un bel été que tu profites bien et que malgré le contexte actuel tu arrives à faire face aux difficultés à continuer et à croire en toi surtout ma regarde tu vois voilà un beau sacré féminin en la dame de coeur ici les questions d'une personne qui est douce qui est bienveillante qui est de bons conseils qui est généreuse qui est profondément gentil j'ai dit bienveillante aussi il ya beaucoup de douceur et de rondeur avec un avec cette carte là et surtout jupiter montre astré où est sa place dans le ciel il est temps de prendre ta place aussi alors là c'est le potentiel en fait que tu as pour cette première carte c'est vraiment ça c'est tout ce c'est ton potentiel à développer en ce moment c'est à dire qu'il est temps aussi que le féminin prenne sa place c'est ça il est temps que tu prennes ta place parce que tu as cette puissance on voit que avec jupiter on a notre règle ici là il est vraiment temps de prendre ta place c'est vraiment ce qui a développé en ce moment tout ce potentiel là j'aime rapprocher ce que des fois je crois que je suis un petit peu loin c'est marrant parce que je te disais de croire en toi juste avant tu vois et bien là il est des questions plus que jamais mais vraiment plus que jamais de croire en toi ici un ici il ya peut-être quelque chose qui peut attirer quelque chose qui peut te faire peur en même temps ici j'ai des personnes qui ont du mal à voilà ce à se situer finalement à savoir où où est leur place ici il ya une notion de fois avec la dame de coeur vraiment c'est c'est cultive ta foi en fait un cultive ta foi quoi qu'il quoi qu'il en est il ya notion si de voilà dur de réveil du féminin de ce réveil du féminin ici en tout cas ici on a quelqu'un qui a des qualités de coeur pur avec la dame de coeur avec de belles intentions des intentions qui sont pures aussi et il est question de réaliser quelque chose qui en accord avec toi même et là c'est vraiment ça te dis que il est temps de réaliser quelque chose qui en accord avec toi même et peut-être que même déjà tu t'en n'est pas rendu compte mais qu'à chaque fois que tu réalises quelque chose c'est en accord avec toi même il ya vraiment cette notion là ici il ya aussi une notion de spiritualité de conscience il ya la conscience une grande ouverture de conscience les choses futiles n'intéresse pas ici du tout il ya il ya une notion de profondeur avec cette carte là et et bien de s'élever en fait un de s'élever d'aller vers d'autres horizons mais vraiment de s'élever une évolution ici qui qui se fait qui se fait jour dans l'acceptation de ce qui est que et dans ce que tu ne peux pas changer face aux difficultés face aux contraintes auxquelles tu fais face des contraintes qui peuvent être imposées aussi on te dit de t'élever au dessus de ça et que ça ça fait aussi partie de l'évolution c'est à dire dans cet homme dans cet apprentissage en fait voilà et dans cette compréhension de ce qui est d'accueillir ce qui est encore une fois que tu ne peux pas changer c'est voilà c'est ça de pas te battre en fait de pas t'épuiser face à des choses qui qui sont comme elles sont et sur lesquelles tu n'as pas là tu n'as pas moyen de d'intervenir même si ça te semble peut-être injuste c'est étape par étape c'est une chose après l'autre vas-y petit à petit des fois on veut tout tout de suite et des fois en fait il y a un obstacle qui vient et qui va voilà ça vient c'est pas comme tu veux mais c'était c'est top cet obstacle en fait par la suite il te montre que c'était nécessaire parce que il y avait autre chose à mettre en place avant sinon ça aurait été un petit peu précipité voilà donc cette carte là elle nous parle beaucoup de ça mais tu as ce potentiel là donc on te demande vraiment ici c'est le potentiel que tu as qui demande à être développé donc ça c'est toutes les qualités ça te montre aussi toutes les qualités de coeur que tu as cette guidance peut aussi parler un homme bien évidemment même si si on a vraiment très clairement la carte du féminin sacré ici on voit que le féminin aussi on l'exhorte à prendre sa place ouais et là c'est comme si je pouvais ressentir une bulle en fait autour et personne en fait en gros quand tu prends ta place quand tu es à ta place toute personne qui ne va dire que ça comme ça qui ne vibre pas la même fréquence que toi ni on n'entre pas dans cette bulle là par contre tu amènes d'autres personnes justement à elles aussi à prendre leur place peut-être que cette carte elle est important elle te dit de prendre ta place parce que tu parles exemple tu permets à d'autres personnes de prendre leur place tu permets dans le sens où elles vont oser ou par ton exemple par ton histoire inspirante à prendre leur place elle aussi il ya quelqu'un de très serviable ici qui qui est pas dans des certitudes non plus c'est à dire que ici j'ai quelqu'un qui est capable de s'adapter qui est capable de pivoter de reconnaître aussi ses torts mais ici on te dit que la personne idéale idéal pourquoi et bien pour quelque chose que toi seul c'est faire mais moi je suis convaincu que nous avons tous quelque chose un talent à donc qui est unique à nous notre place qui 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 ne sera pas du tout une place adaptée pour pour quelqu'un d'autre un savoir faire un savoir être qui est unique à nous en fait on te dit de voilà de te préserver aussi et justement ici on va aller voir la suite mais il ya cette notion de préserver cette harmonie une harmonie par la douceur et le dialogue bien évidemment pas dans la violence ou l'agressivité en tout cas ici il ya vraiment pour moi un équilibre entre le donner le recevoir là à partir du moment où tu es à juste place on continue je pourrais en dire tellement plus c'est vraiment les dons en fait il ya cette notion de don mais bien sûr de travail aussi de prendre prendre conscience de son potentiel ici et ensuite mettre les choses en place c'est ça aussi prendre sa place passer à l'action c'est le petit oiseau en dessous là qui nous en parle un qui nous dit les dons à eux seuls ne suffisent pas cette notion aussi de se mettre en action et d'être d'équilibrer le masculin ici avec jupiter le féminin ici avec astré son masculin et son féminin intérieur le féminin c'est le masculin pardon c'est le passage à l'action aussi donc il ya cette notion de passer à l'action tu as des dons tes talents un potentiel crois en toi je disais tout à l'heure au début de la guidance et avec ce petit oiseau sous le nuage ici là c'est un petit détail mais il est vraiment question de ça en fait de passer à l'action pas d'être dans la passivité évidemment ici j'ai j'ai quelqu'un cas de beau talent d'abord il ya le trésor du coeur avec la dame de coeur il ya le trésor du coeur ça fait le trésor du coeur est très important c'est pas le trésor du grenier le plus important c'est le trésor du coeur évidemment on a besoin des trésors du grenier pour vivre cette incarnation qui plus important c'est le trésor du coeur on a des trésors aussi parmi les dons les dons les talents ce cela sont très important aussi et c'est important en fait de de s'en rendre compte de les utiliser nous en fait on demande ici de se réveiller à ça et bien de t'éveiller à ton féminin sacré de te réveiller sur tes dons et tes talents ce coeur peut-être qu'il est question d'ouverture du coeur aussi on te dit que là il ya de belles possibilités et qu'il est temps de les utiliser il ya un vrai réveil ici avec le petit oiseau c'est vraiment un petit coup de pied aux fesses un petit coup de pied au derrière en fait de pas rester en dessous de son potentiel et par manque de croyance en soi par manque de confiance voilà ou autre chose il ya vraiment cette notion là il y avait le e aussi la lettre eux ici aussi ma qui nous parlera de dialogue aussi également du dialogue de communication mais quelque chose ici dans cette voie là donc ça peut se faire aussi se faire aussi on peut communiquer par rapport à tout ce qui est artistique intellectuelle l'écriture aussi un cette voie est plutôt est vraiment privilégiée tout ce qui permet de communiquer d'échanger peu importe le support en fait ou l'outil il ya à reconnaître aussi un don justement dans cette communication et peut-être des médiateurs aussi j'entends médiateurs et il ya aussi une notion avec la lettre e sur les langues sur l'apprentissage de différentes langues la communication tout ce qui est aussi à trait avec en lien pardon avec la langue et le charme le charme et la douceur ici voilà j'ai fait un petit peu le tour je vais quand même sur le potentiel en ce moment qui demande voilà à être utilisé utilisé déjà reconnu utilisé et développer la panthère elle te dit ne fuis pas l'inconnu fait appel à ton courage va à la rencontre de toi même je crois que ça va ça va complètement avec ne fuis pas l'inconnu fait appel à ton courage va à la rencontre de toi même on est c'est exactement la même chose on va la mettre de côté on continue avec la justement qu'est ce que l'aide que tu peux recevoir ici ben voilà on parlait je il était question de don de talent mais de capacités aussi extraordinaires avec ce grand singe et cette sagesse on a très clairement quelqu'un qui est brillant ici et qui reconnaît pas du tout son potentiel j'ai quelqu'un qui un haut potentiel voilà qui est et qui a toute cette connaissance par l'expérience ce savoir du grand singe qui a fait tout le chemin j'ai une vieille âme ici avec toute la connaissance tout le savoir que l'on connaît des vieilles âmes mais il est question de reconnaître son son génie ici maintenant puis cette carte j'allais la maître ici en deuxième position je regarde le petit sujet qui est là et là on est les questions de génie qui est reconnu à partir du moment où tu crois en toi il ya cette reconnaissance aussi des capacités du potentiel ça c'est très important vraiment donc aujourd'hui c'est ça le message du jour 1 c'est reconnaît ton potentiel c'est avec notre grand sinophale qui est dans la forêt là il ya vraiment cette notion là donc je vais te parler de lui un petit peu il est question en fait aussi de quelqu'un qui a des capacités intellectuelles importantes bien évidemment mais différentes formes d'intelligence on sait qu'il ya pas qu'une seule forme d'intelligence notamment avec la la dame de coeur ici on a une intelligence émotionnelle ici donc c'est important de sens de le reconnaître et de s'en servir aussi il ya une sagesse c'est la sagesse c'est une sagesse qui enfouit en fait là que peut-être tu te peut-être tu ne te connais même pas bon bah là elle est sortie elle est là voilà il ya le f on a on a la force aussi on a force flamme les notions de puissance la flamme on l'a là sont les lauriers qui brûlent ici il ya une notion de nous et de force d'énergie vitale aussi quelque chose qui ne peut pas se se détruire 1 à quelqu'un qui émane rien on parlait de chat mais bon il ya du charisme il ya du magnétisme ici avec les deux réunis ici là c'est vraiment ça en fait ici les personnes sont bien auprès de toi je dis toi ses manières de parler si la guidance te parle bien évidemment je le dis souvent ça reste une guidance générale il ya une force il ya une puissance et il ya des personnes qui ne reconnaissent pas leur force et leur puissance ici et la guidance aujourd'hui est là pour pour dire voilà reconnaît ton potentiel reconnaît ta puissance j'avais envie de faire ce type de guidance là parce que je ressentais qu'il ya des personnes qui va qui commencent à à fatiguer à être épuisé à où l'espoir se perd faut pas perdre espoir il n'est pas question d'espoir 20 là c'est l'espoir à partir de toi même en fait on a des personnes qui sont brillantes ici qu'il a qu'ils savaient peut-être pas ou qu'ils le savent à peine voilà alors j'ai un petit message c'est à dire que si même t'étais dernière ou dernier à l'école ou alors pas trop top à l'école sache que ça ne veut absolument rien dire il ya un fonctionnement ici il ya une érudition qui sont là et qui ne demande qu'à surgir j'ai des personnes qui savent écouter un haut vers qui on va pour pour avoir un réconfort pour avoir un conseil et bien il est temps de voir tout ça et 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 de cheminer et de faire pour toi en fait voilà l'ami que tu que tu es pour les autres et bien le soit le pour toi écoute toi tu sais écouter l'eau tu sais dialoguer échanger partager voilà avoir tu fais de j'ai une personne qui fait les liens entre les situations entre les événements entre les personnes entre les faits il ya vraiment un sentiment de puissance ici et là attention parce qu'il ya des personnes faudra fort sans rendre compte c'est important pour éviter que des personnes en fait à l'extérieur utilisent ça parce qu'en fait les personnes extérieures le voit toi tu le sais peut-être pas mais ces personnes le voit le ressentent et l'utilisent pour elle-même donc ça faut faire attention oui il peut y avoir des abus de confiance ici des abus tout court par intérêt c'est pour ça que je parlais de la bulle tout à l'heure quand tu es à ta place tu élèves ta fréquence vibratoire et les personnes qui viendraient grappiller prendre ton énergie vitale ce qui est une grande énergie vitale je parlais de voies f feu flamme et bien ne peuvent pas en fait tu les attires pas du coup parce que tu as une fréquence qui est plus élevée dans ce cas là et ce n'est surtout pas la même fréquence donc tu ne les attires pas qu'est ce que je voulais dire d'autres non c'est ça c'est vraiment on te dit que voilà à partir du moment où tu reconnais ton potentiel la voie est libre en fait pour toute réalisation qui tient à coeur alors ça c'est langage floral qui va nous le dire ici avec le papyrus justement la laurier aussi et la fleur de sureau je parlais du laurier tout à l'heure qui nous parle de réussite aussi un tout cas il est il se prendre sa place c'est aussi prendre position et s'affirmer avec douceur bien sûr parce que parfois en fait il faut s'affirmer haut et fort parfois le dialogue il n'est pas de mise aussi faut savoir faut connaître en fait faut avoir la mesure quand il ya dialogue quand il n'y a pas de dialogue des fois il ya des décisions à prendre et à aller droit au but en fait et ben là c'est maintenant avec notre langage floral ici c'est maintenant on te dit fonce vas-y moi c'est ça il ya vraiment cette notion de faculté de capacité physique et psychique avec la lettre f ici ça c'est c'est important qu'est ce que je pourrais te dire d'autre là et puis bon on a fortuna major fortuna major c'est une figure géomatique qui est vraiment positif qui nous parle d'abondance de bonheur d'amour bas de de succès elle est ici 1 et elle est reliée au mois de janvier fortuna major donc là il ya quelque chose qui peut être intéressant pour l'année prochaine là mais sur une période d'une année je pourrais dire encore beaucoup de choses à chaque fois c'est un peu frustrant mais sinon ça va être trop long on va prendre une troisième carte justement pour quelle est la réponse de la guidance en fait à ça et si tu es dans une certaine situation quelle est l'issue de la situation justement vers quoi on te guide j'en veux une troisième quand même allez c'est quoi l'issue voilà quand même et bien on te donne l'énergie vitale c'est la victoire c'est le courage et l'énergie cette carte là c'est la victoire et puis on a beaucoup plus que ça on parlait d'abondance tout à l'heure avec fortuna major on a notre grappe de raisin là on te donne la force elle était aussi question de force je t'en ai parlé de force de puissance c'est que la lettre f ici et bien cette force là c'est la force tranquille en fait même si on a mars qui est très guéri et moi je parle de cette force tranquille où on te donne le courage et l'énergie les questions d'être téméraire ici donc s'il ya des choses qui tiennent à coeur si tu te bats pour une bonne cause parce qu'ici on peut se battre pour de bonnes causes et bien j'ai envie de te dire mais continue ne lâche rien parce que tu es sur voilà tu tu vois là tu es sur le bon chemin le pardon notre grand singe j'ai continué son chemin il a le savoir et la connaissance il sacré parce que là il est question de dessiner des des symboles sacrés au sol il ya un savoir de vie antérieure pour ça je disais question de vieille âme ici et puis de construire les choses de continuer chemin d'avoir ce savoir là avec notre diplôme aussi ça c'est c'est vraiment important il ya vraiment quelqu'un de brillant ici un fait de le dire quand même ça reste ça reste très important des fois il ya un désir de liberté aussi avec la constellation de pégase ici un pégase il ya des ailes il ya donc c'est le cheval ailé il est question de liberté aussi liberté et puis de puissance il est puissant pégase aussi mais c'est vrai que c'est une question d'aller vers quelque chose de nouveau il ya un désir de liberté là qui est au fond et qui 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 est comme ce cheval au galop en fait c'est cette notion de cheval au galop j'ai envie de te dire vas-y tu vois c'est le cheval au galop là bon ils sont descendus de cheval tu vois ils traversent le camp ennemi quand même on sait pas si tout le monde est à terre donc ils ont pas peur du tout mais c'est vraiment cette notion là cette puissance il ya notion de force et de puissance ici d'ailleurs f o tu vois pour force il y en a qui sont peut-être dans des dans des routines et qu'on vit d'autres choses et on te dit bah oui vas-y suis ton chemin en fait c'est à dire ne t'arrête pas en chemin continue ton chemin et puis utilise ton potentiel tu es là pour ça en fait d'ailleurs il ya un moment donné où les portes elles se ferment parce que le potentiel est pas utilisé tu n'es pas à ta place et ça tu reconnais ça parce que les taux tout se ferme et quand tu es à ta place tout s'ouvre les portes l'univers t'ouvre toutes les portes alors évidemment il n'est pas question de claquer la porte du jour au lendemain mais de faire les choses voilà pas à pas avec oui avec douceur et bienveillance avec notre train de deux coeurs là au centre et surtout faire le point avant voilà prudence 1 ils sont peut-être imprudents la de descendre de cheval et puis de voilà de faire les les fanfarons sur le camp ennemis 1 sur le camp adverse sans savoir si tout le monde est à terre si tout le monde est mort en fait pour qu'ils puissent pour faire attention à leur vie c'est malheureux mais c'est comme ça ça c'est on est sur le thème de la guerre de trois ici donc et bien les choses elles peuvent être faites de manière plus douce puis elles sont faites de toute façon de manière plus douce il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais pour des fois il faut faut y aller c'est vrai que des fois il ya la manière douce avec notre haine de coeur et puis des fois ben il faut comme on dit peut-être être plus affirmé et puis savoir ce qu'on veut pour avancer ça c'est important mars la planète mars et on parlait de désir de choses vraiment fortes et intenses de désir de liberté la qui était fort et qui est qui remontait et puis d'autres désirs aussi et en fait il ya cette notion d'équilibre entre les désirs au fond ce qui pousse à l'intérieur et l'incarnation c'est à dire ce qui peut se faire sur le plan pratico pratique en fait donc des fois ben il ya un peu de patience à avoir c'est à dire que des fois tu peux sentir un décalage entre les idées les pensées inspirées que tu as et t'aimerais que ça se fasse tout de suite en fait c'est quelque chose qui t'est emmené c'est un désir fort donc tu sais que c'est là c'est c'est voilà c'est la voix ça te met en joie ça te met en joie donc c'est la voix mais c'est peut-être pour un an ou deux ans et en attendant il ya une préparation et des fois bon vrai que ça se passe tout de suite et mais puis ben on y va pour ça se passe tout de suite mais en fait c'est pas encore le moment c'est juste que le désir doit être suffisamment fort pour pouvoir le matérialiser et il ya des il ya des choses qui prennent du temps quoi après il ya le désir il ya cette partie spirituelle qui montrent voilà où tu es à ta place et puis la partie pratico pratique matérielle incarnée et là souvent il ya un décalage donc on te dit de continuer de toute façon à croire à croire en toi de ne pas lâcher mais chaque chose en son temps en fait et de prendre du recul pour réfléchir et réfléchir à chaque situation avant de prendre une décision qui pourrait être trop hâtive et non plus pour pas imposer parce que mars il impose il est autoritaire pour pas imposer aux autres ce qui pourrait être violent pour eux même pour toi parfois donc il est question de vivre c'est c'est voilà c'est c'est désir ses passions tout en sachant qu'elle ne dure qu'un temps aussi donc quand il se passe quelque chose voilà est ce que c'est quelque chose de solide ou pas en tout cas on te dit que tu as voilà tu as tout à fait la possibilité d'y arriver de le faire il ya un savoir faire avec la lettre o ici de toute façon on parle toujours de séduction de charme on l'avait là aussi un douceur charme rondeur la lettre o aussi en tout cas il est question de bonheur et de joie de vivre on l'a vu avec fortuna major ici et d'amour aussi qu'on retrouve avec la lettre o aussi ici également de générosité je les j'en ai parlé avec la lettre o et on en parle des questions de ça aussi et que la reine de coeur avec des qualités de coeur pur vraiment mais les personnes qui sont sentimentales ici qui sont sensibles il peut y avoir une autre sensibilité et il est peut-être question d'en faire une force de cette sensibilité aussi c'est peut-être là le potentiel aussi qu'on a vu là ici avec les deux cartes ensemble mais vraiment question d'un potentiel et c'est peut-être justement de faire de sa haute sensibilité une force une force une force au parlait de force tout à l'heure cette sensibilité cette gentillesse derrière ça qui dit gentil ne veut pas forcément dire tout mou on a quelqu'un de fort et de bien campé là de solide et quelqu'un sur qui on peut compter ouais donc ici si avec cette carte là quand il ya des projets il est vraiment question d'y aller hein d'y aller d'avancer on a des personnes qui sont quand même entourées de se rapprocher des personnes qui sont là pour aider pour soutenir qui sont sincères qui vont apporter leur aide et par contre de savoir trier et de laisser les flatteurs de côté voilà de pas les laisser rentrer dans la bulle s'infiltrer dans la bulle donc il ya une prudence à avoir avec cette carte là en ce qui concerne l'entourage parce que ici on a des personnes qui attire beaucoup mais qui peuvent tout attirer et là dans des moments comme ça on n'est pas toujours aussi en mesure de reconnaître enfin de trier le bon grain de de l'ivraie en fait de trier ce qui est bon de ce qui est moins bon donc il ya une prudence à avoir des fois aussi on a on a des projets on rentre dans quelque chose qui passionne qui enthousiasme et justement à ce moment là on n'est pas en mesure de reconnaître ce qui est ce qui est le bon du mauvais quoi et à ce moment là la décision peut-être attention à ne pas prendre de décision dans ce cas là là il est question de relever des défis aussi avec cette carte là mais vraiment cette carte elle amène à la prudence voilà c'est une bonne période là qui aider est idéal pour risquer en fait des choses avec mesures et réflexions et bon sens bien évidemment dans le monde des affaires et de l'entreprise avec cette carte là en plus quand on a mars on voit que j'en ai déjà parlé les questions de quelque chose qui est vraiment qui qui donne la force en fait qui donne la force le courage l'énergie vraiment question de ça en fait il est il est possible de réaliser un grand rêve aussi avec avec les chevaux ici un pisson blanc les chevaux qui nous rappelle la liberté l'indépendance aussi un ce que pégase chevalet les en avait ici la constellation de pégase à cette notion là aussi tout cas là les fruits sont là les fruits de la vigne sont ici donc le travail ce qui a été semé mais va donner ses fruits et va être temps de récolter ceci la joie la joie pareil les bons moments entre amis la convivialité le dynamisme aussi il ya toujours cette notion de dynamisme dynamisme d'énergie vitale qui est très présent aussi avec les raisins et il ya une notion de voilà deux deux de discernement aussi un de discernement de clarté de voir les choses telles qu'elles sont et de triomphe voilà de triomphe aussi grâce à cette clarté cette clairvoyance aussi ce discernement aussi voilà c'est c'est vraiment ça là il est moi il est vraiment c'est c'est vraiment temps il ya une période dynamique ici il ya une évolution spirituelle qui se fait bien évidemment avec la reine de coeur au centre et donc on va prendre le petit oracle de l'intuition pour voir qu'est ce qui vient aider liberté et bien par les libertés des questions de libération voilà alors ajustement quand tu en fait beaucoup et que cela ne suffit jamais comprend ce signe te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destiné voilà reviens sur tes priorités sur ce qui est essentiel et sans tirer ciel important pour toi voilà oui je prends mon oracle oracle sacré pour continuer de quoi on nous parle là bon on nous parle d'hiver j'ai ça qui c'est qui est venu on va regarder les deux je vais les mettre comme ça oui alors bon là on a mariage union c'est pas forcément un mariage et en tout cas ça peut être une union quelque chose il y a peut-être quelque chose aussi qui se défait ici avec justement on se replie sur soi mais on trouve la force on trouve la force là pendant l'hiver l'hiver c'est un repli sur soi l'hiver aussi le fait de se recentrer en fait on retrouve sa force et aussi moi ça me parle du fait qu'on peut se rapprocher justement s'unir de pas rester seul justement ça me dirait ça me parlerait peut-être plus comme ça de pas rester seul ici de pas se replier sur soi on te dit tu n'es pas seul bien sûr qu'on peut se sentir seul tout en étant accompagné parce que c'est là que tu trouveras ta force aussi en l'hiver et ça me fait penser à beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses toutes seules et qui ne comptent que sur elles-mêmes et peut-être que des fois l'apprentissage est aussi de compter sur des amis un ami, une amie ou même son compagnon même si on a l'impression qu'il n'en a pas la compréhension c'est pas facile de se mettre à la place de l'autre et d'avoir la compréhension des choses ou la conscience aussi mais la conscience elle peut s'ouvrir à tout moment voilà donc oui l'hiver c'est un moment pour se retrouver soi se recentrer mais pas se renfermer là il y a des barbelés regarde tu vois pas se renfermer et voilà où vraiment il n'y a pas possibilité d'ouvrir la porte non c'est justement ne pas rester seul ne pas se replier sur soi justement et s'unir avec d'autres personnes ça peut être des collectifs aussi bien sûr parce que c'est là que tu trouveras ta force bien sûr c'est revenir à toi te centrer sur te revenir se centrer se recentrer mais pas se replier avec un coeur fermé retrouver sa force en hiver là je vais faire tous les jeux tant qu'à faire c'est ceux que j'avais envie de prendre aujourd'hui je préfère quand ça sort comme ça je te montre le dos des cartes tu vois il y a une notion de mouvement d'énergie le soleil la lumière il faut la faire circuler il ne faut pas te renfermer là il y a d'autres personnes il y a des gens qui t'aiment ici et ben voilà et ben regarde on a le beau symbole le home ce son de l'univers qui voilà qui peut tu peux le chanter le home aussi qui peut t'aider à te centrer à élever ta vibration on parle évidemment de spiritualité de valeur et d'altruisme tu vois ne te renferme pas tourne-toi vers les autres voilà on a altruisme spiritualité valeur altruisme je ne me demandais pas de qui est ce jeu je ne m'en souviens pas j'ai essayé de de retrouver je peux juste vous dire qu'il s'appelle les lumières d'Aelis allez voir si vous ne trouvez pas sur Etsy peut-être mais on me l'a offert et je ne m'en souviens pas de qui c'est voilà spiritualité valeur altruisme 41 ici au niveau du nombre 4 plus 1 égale 5 5 qui est question de changement d'aller vers l'inconnu on en parlait tout à l'heure et pour notre énergie féminine on parlait de féminin sacré parce que on a Notre-Dame ici de coeur qui est là bon là j'ai un paquet on n'y va pas pour 4 cartes juste pour une pirouette s'il vous plaît donc toi qui as été jusqu'au bout de la guidance tu as encore accès à 40% de réduction sur ma formation sur le grand jeu de Mlle Le Normand pour t'initier et apprendre à le maîtriser facilement avec tous mes conseils et astuces et mon expérience et tu as aussi 40% sur mon pack Yoga Lat où tu vas pouvoir pratiquer découvrir le Yoga Lat c'est une pratique que j'adore c'est un ensemble dans une même séance dans un même cours de Yoga et Pilate qui te permet aussi de te reconnecter avec ta nature féminine également en plus de tous les bienfaits du Yoga et du Pilate que tu pourras retrouver c'est vraiment un ensemble des deux donc ça n'est pas du Yoga pur ça n'est pas du Pilate pur c'est vraiment un ensemble des deux c'est souvent aussi sur des enchaînements très doux et bien tu as 40% dessus si tu veux aller voir avec le code infolettre en majuscule 2022 tout attaché attention tape-le à la main n'utilise pas l'écriture automatique parce que le code ne marchera pas ne fonctionnera pas sinon voilà et tu l'as aussi sur le coaching individuel Ose Ose ta différence avec moi aussi également il fonctionne aussi sur ces trois offres que je te propose allez on termine je te mets le lien dans la description sous la vidéo ou tu vas sur mon site internet que tu trouves un petit peu partout dans les profils des réseaux et tu choisis dans le menu ce que tu veux et n'oublie pas ton code infolettre en majuscule 2022 tout attaché et tape-le à la main voilà ici alors pour les personnes qui aiment les pierres peut-être que pour certaines ça leur parlera on parle de l'aigle marine peut-être que tu peux avoir une aigle marine avec toi pour plus de clarté des questions de vérité ici une vérité sera révélée elle changera le cours des choses et bien tant individuellement que collectivement il y a quelque chose qui est à venir ici tiens bon garde espoir on se retrouve très vite dans une autre guidance et prends bien soin de toi et profite de cet été de ce soleil merci à toi pour ton écoute merci à toi merci à toi merci à toi